Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier épisode d'Astropolis Et oui, ça y est, ça y est, c'est le dernier épisode de ce modpack qui aura été court mais bien sympa En vrai, j'ai jamais vraiment fait de modpack aussi court que Astropolis Pour le coup, c'est vrai que j'ai souvent plus l'habitude de faire des FTP, des Ragnamod, ce genre de choses Bon, parfois j'ai fait des petits trucs un petit peu type Rigros ou Eggblock ou quoi Mais malgré ça, c'était quand même un petit peu plus long C'est vrai que celui-là était assez court, mais niveau progression était vraiment chouette C'est-à-dire que c'était assez linéaire, on progresse assez vite, on a assez vite au début des petites machines Pour commencer à automatiser 2-3 petits trucs, les garden cloches, etc Et en fin de compte, on n'est pas bloqué à un moment donné où vraiment il faut farmer des milliers et des milliers de ressources à la main On n'a pas ce truc-là que parfois on a sur les skyblocks aussi au début T'es là, clique droit en fait sur la dirt pendant 30 minutes pour générer assez de cobble pour pouvoir faire deux machines derrière Non, on n'a pas ça, là c'est vraiment... Au début, on cache juste un petit peu d'astéroïdes et puis assez vite, on va pouvoir déjà automatiser quelques petites ressources avec des ressources générateurs Notamment les blocs d'astéroïdes, etc En fait, assez vite au début, on a réussi à récupérer un petit peu ça Donc pour pouvoir automatiser tout simplement la cobble, l'astéroïdes blocs, ce genre de choses Alors on n'avait pas les drawers, quoi qu'on aurait pu les avoir assez vite On avait les petites chests en fait qui étaient bleues Mais ça permettait quand même déjà d'avoir pas mal l'astéroïdes blocs De pouvoir automatiser un petit peu aussi le gravier, l'endésit, tout genre de choses Et puis très vite après, on avait débloqué en fait tout simplement tout ce qui était les premiers minerais Et puis du coup aussi de garder une cloche ici pour pouvoir commencer à automatiser le bois Première production d'énergie, etc, etc Donc tout ça en fait, pour rappel, on l'avait vraiment fait sur un premier live On avait fait tout ça et jusqu'à peu près là sur un live Et après, voilà, ça coulait assez rapidement En fait, ça s'enchaînait très très bien Et puis au fur et à mesure, on avait nos premiers minerais Et puis après, on avait nos premières machines Et puis etc, 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 jusqu'à l'air qu'au premier portail Pour avoir à nouveau d'autres minerais Et franchement, c'était très agréable à jouer Très agréable à faire, donc voilà Donc bah écoutez Aujourd'hui, on se retrouve simplement pour conclure un petit peu tout ça Pour du coup, terminer les crafts Pour faire tout simplement les derniers overworld cores qui nous manquent Donc pour rappel, tout ça, c'est en fait Ce qui est le but, c'est d'aller crafter Les 10 space portal frames Parce qu'il en faut 10 au minimum Pour faire un portail, jusqu'à là, je ne sais pas rien C'est comme pour un portail du nether Et donc pour ça, il faut à chaque fois 61 overworld cores pour le craft Ce qui pique, parce que du coup, à chaque fois Il faut 61 fois 16 d'ingot of ingot Du coup, le tout x 5 Encore une fois, parce qu'il faut faire 5 fois ces trucs-là Donc ça pique couille et puis voilà En vrai, c'est ok C'était ok à préparer toutes les ressources Parce qu'il n'y a que 2-3 petits trucs qui étaient un petit peu compliqués En fait, ce que je veux dire, c'est que Bon, bah le tin, le gold, le smium, l'iron, l'uranium, etc Ça, c'est déjà automatisé Tout ça, c'est déjà présent là-dedans Il n'y a pas de soucis Là où du coup, c'était un petit peu plus relou C'est qu'il y avait des alliages dans le tas Il y avait du constantant Il y avait du bronze, de la netherite, etc Il y avait de l'acier, de l'électrum Donc tout ça, il fallait les faire La plupart, je les automatisais, tout simplement C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on regarde au niveau des trucs craftables Vous voyez que l'électrum soit automatisé Le constantant soit automatisé Le black ironing god s'automatisé, mais ça aussi, c'est un autre truc L'électrum s'automatisé La netherite s'automatisé Voilà, il y a plein d'autres trucs qui sont automatisés En vrai, je pourrais même directement regarder dans les machines ici Vous voyez Et après, il y a 2-3 trucs que je n'étais pas automatisés Comme le bronze Mais le bronze, en fait, je passais par cette machine-là Tout simplement C'est-à-dire qu'en fait, je prenais du tin Par exemple, du petit tin enrichi comme ceci Je prenais du copper avec Et je faisais mon bronze là-dedans Vous allez voir à quel point c'est aberrant Je mets du coup mon tin là Et je mets mon bronze là Un petit coup de timing bottle Et voilà ! Voilà la production de bronze Voilà à quel point c'est stupide Donc autant vous dire que même s'il me fallait quelques milliers de bronze Bah voilà, il suffit juste de prendre quelques milliers de copper derrière Et puis on a tout ce qu'il faut Sachant que là, avec un stack de tin qui enrichit Vous voyez la quantité de bronze que je peux me faire Je crois que je peux me faire tout simplement 32 stacks de bronze en fait Avec un stack de tin Donc voilà Il y a de la marge, c'est clairement pas les ressources et problèmes pour faire tout ça Donc ça là-dessus, c'était ok Donc autant les lingots, voilà Le seul lingot un petit peu chiant, c'était la netherite Parce que c'était assez long Parce qu'en fait, pour une netherite, il me fallait 4 netherite scrap Donc à produire, c'était long Donc en fait, de temps en temps, j'allais sur Venus Pour mettre un digital miner Pour récupérer simplement les scrap Et dans un débris Et puis il fallait crush aussi tout le gold Ensuite il fallait cuire la dust Donc voilà Et puis on avait aussi les deux lingots ici De Mechanism Donc le Refine Glowstone et le Refine Occident Qui tout simplement fallait faire dans l'osmium compressor Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à terme J'ai tout simplement mis un petit export bus juste ici Avec de l'osmium Et comme ça, voilà Ça m'a rempli le truc Tout le temps en dosmium ici Je mettais mes lingots là-haut Et je l'ai récupéré Point barre Voilà, j'ai fait ça 4000 fois Ça m'a un peu m'en suffit Au niveau des gemmes Il y avait le Flix Qui était un petit peu long à faire Pas forcément chiant Mais qui était long Parce qu'en fait, il fallait passer par l'Arc Furnerie C'était le craft le plus rentable en termes de ressources Vu que ça les faisait à chaque fois 4 par 4 Mais le problème, c'est que pour automatiser un petit peu l'input C'est toujours un petit peu galère Parce que vu qu'il y a 4 entrées différentes Enfin, il y a 4 ressources différentes A mettre dans la même entrée Et qu'il n'y a qu'un slot pour chaque ressource Et qu'on ne peut pas vraiment filtrer pour ça Voilà, c'est un petit peu la merde Mais ça s'est fait relativement bien La fluorite, c'était ni plus ni moins que du quartz Et de l'uranium Donc pareil, ça allait Et le charlet de certus quartz Il fallait juste le faire un petit peu en amont Mais c'était en fait, c'était juste lent C'était pas chiant, c'était juste lent Donc il fallait juste les préparer en amont Et puis tout le reste, c'était automatisé Sauf la prise marine Qui pour le coup, elle, niveau automatisation Il n'y avait pas grand chose Il fallait juste aller déglinguer la blackstone en masse En fait, sur la lune Et voilà, donc en fait, c'était juste du vein mine Voilà, l'atomy des assembleurs Du vein mine tout droit Boum boum Il fallait récupérer 4000 de prise marine Donc c'était un petit peu Ça a pris 20-30 minutes quoi Franchement, c'était raisonnable Et puis enfin, pour les Shards of Shards L'avantage, c'est qu'elles étaient toutes automatisées Sauf la Bright Shards Qui se fait avec la Bright Stone Mais en vrai, au point où j'en étais En fait, j'avais juste à l'automatiser avec Applite Parce qu'en termes de ressources C'était que de la stone Et puis du bronze Et de l'astéroïde bloc Donc autant vous dire C'était pas grand chose Et il n'en fallait pas tant que ça Les Shards Parce qu'il n'en fallait que 7 par craft Contrairement au lingot Il en fallait 16 Donc forcément, ça demandait quand même moins de ressources Et toutes les autres Shards étaient déjà automatisées Tout simplement sur ce muret là Donc comme ça, pas de problème Il n'y avait que l'Ice Shard J'avais pas encore auto Mais qui est d'ailleurs Complètement bugué Dans le Compacting Drawer Je pense à un conflit Avec le craft Parce que normalement On n'a pas de craft Pour décrafter de la glace Vers la Ice Shard Donc au bout d'un moment Ça se remplace Tout simplement Alors après Ça se remplace au bout de 14 000 Ice Shards Donc autant vous dire Que c'est pas trop grave Ça permet quand même D'avoir un petit peu de stock Vu qu'il n'en fallait Que 1 000 ou 2 D'Ice Shards Pour mes Craft Donc c'était amplement suffisant Donc voilà un petit peu Où on en est rendu Tout simplement au niveau de la base Donc écoutez Ce que je propose C'est que je pars Tout simplement crafter Ce qu'il me faut du coup Pour terminer Le Space Portal Frame Et puis comme ça Donc ça Ça se passera en live Tout simplement Et puis du coup Comme ça on se retrouvera Pour tout simplement Un petit peu découvrir Ce qui nous attend Sur la Terre On va pouvoir du coup Crafter tout ça Donc là Ça y est On a Hein ? Ah je peux même pas faire De Shift-Click à l'intérieur Ok On a les 10 Space Portal Frame Donc ça c'est bien Donc maintenant il va nous manquer Des Space Suite Upgrade On en avait déjà Quatre milliards de côté Il nous falloir Le Space Core Pour pouvoir faire le portail Et derrière Ce sera tout simplement La dernière quête après De retourner sur le World Sur le World avec ça Donc on va aller poser Tout ça là-haut Déjà on va assembler Tout ça ensemble Surtout Ah non putain Attends je suis Ah non 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 Mais en fait Il n'y a même pas de truc à faire Non non c'est ça le Space Core J'ai failli ruiner Tous mes efforts En deux secondes Là si je faisais un Shift-Click C'était fini Il aurait fallu 4 lives en plus Pour refaire les ressources Ça aurait été incroyablement drôle Ouais Ça aurait été un incroyable effet Surtout je pense T'es complètement con Pour pouvoir faire un craft Avec le dernier truc comme ça On s'en fout On va poser ça On va se mettre ça là Boum boum Alors non Hop En fait mécanisme Il y a vraiment On met tous les items A chaque fois Dès que tu fais un Shift-Monette avec Ça te fait chier Et ça te switch de mode Il n'y a pas un item Où tu n'es pas emmerdé avec Voilà Donc là on a les portails Pour retourner sur Terre En vrai il va un peu flipper Mais quand même par rapport aux autres Et donc là normalement On est dans l'overworld Alors effectivement On est surtout en pleine génération Du monde Mais Là je suis dans une plaine Ça se voit Après attends Vu qu'on est en skyblock Est-ce qu'en fait Il y a vraiment un monde Est-ce qu'on est pas juste revenu Dans le néant Parce que là je suis en couche 79 Dans un skyblock Enfin un truc qui n'existe pas C'est quoi des conneries C'est vraiment ça le monde De retour là Alors faut sauter Non mais c'était pas encore chargé Tu me diras De toute façon je suis dans une grotte A tout moment Après vu que le portail est chargé Non mais il y a peut-être rien en fait En vrai je pense On se tient rien Ouais parce que c'est vrai C'est juste si De toute façon Il n'y a même pas de ressources Ou quoi à ramener dessus C'est juste le void T'as un skyblock Après vu qu'on est en mode pack skyblock Ça ne m'étonne pas C'est juste qu'en fait Du coup t'as une autre dimension Avec les biomes vanilla et tout J'en sais qu'il y a vraiment Un overworld par contre Où t'explores Et on aurait pu peut-être Trouver un truc ou deux A faire Et là il y a vraiment rien Là c'est vraiment Peanut Unito quoi Odeille Passage Par contre là ici Je peux enlever mon army Normalement je ne meurs pas En théorie Ok ok Après je ne peux plus fly non plus Mais Parce que là si je descends Il n'y a que dalle Non Ah c'est marrant Je suis dans un deep dark A tout moment Je vais me faire fumer le cul Attends je n'étais vraiment Dans un deep dark Là je suis dans une jungle Là je suis dans un deep dark Tout au moment Il y a le warden Ah ouais Trouver une ancienne cité Ouais bah grave Là je vais échapper les coffres Je vais prendre du soul speed C'est quoi ces conneries Non bah c'est peut-être voulu Je pense Bon Bah go rentrer à la maison Et voilà du retour de terre Forcément Bon un petit peu déçu Si je fais dire Parce qu'il n'y a littéralement rien Si on y retourne Qu'on va voir Ouais j'attendais quand même Est-ce qu'il y a un overworld En fait je n'avais pas du tout Bah après c'est vrai que d'un côté En fait on oublie qu'on est sur un skyblock Enfin on oublie Non mais c'est vrai que là On se dit On va rentrer sur terre On s'attend à ce qu'il y a un monde Mais non Il n'y a rien Il n'y a vraiment rien C'est pas un bug de génération ou quoi C'est vraiment C'est voulu Il n'y a rien comme ça D'ailleurs c'était marrant Parce qu'on est arrivé dans un petit deep dark Juste en dessous Ça aurait été drôle D'aller faire un petit warden Juste après Mais bah voilà Il n'y aura pas le petit warden Je ne peux pas le spawn ou quoi Il ne va pas spawn naturellement En vrai je me demande Non je ne pense même pas Que je puisse le spawn Juste en mettant une plateforme en dessous Je ne crois pas que ça marche Mais bon c'est pas grave Du coup mais écoutez Ce que je vous propose maintenant Qu'on est revenu tout simplement de terre C'est d'aller faire un petit tour Chez Waf Voilà Parce que en fait Sur le serveur on était plusieurs D'aller faire un petit tour chez Waf D'aller exploser sa base Ce qui ne joue plus Il avait quasiment fini En fait il en était juste au craft de fin Il restait juste à faire En fait justement Cette partie là Mais il avait globalement Sinon fini le reste Il avait juste la flemme De tout automatiser Après à la fin Pour faire des trucs Donc on va aller exploser un petit peu sa base Oblétif Laissez 0 bloc en vie Bon sauf s'il y a des trucs Qui cassent pas ou quoi Mais voilà En tout cas sur les blocs Qui sont cassables à TNT Oblétif en essai 0 Et puis ensuite On reviendra ici Pour tout simplement faire La même Bah dans notre base Malheureusement Enfin malheureusement Voilà Heureusement De toute façon quoi qu'il arrive Moi j'ai fini Je ne vais pas venir y rejouer dessus Donc voilà Donc objetif Tout casser Voilà Pour un petit peu fêter tout ça Avant de se retrouver du coup Pour un nouveau pack Qui sera Ragnar Mod 7 Voilà Nickel nickel Bon Et bah du coup On va pouvoir tout faire péter Pour Un truc guillemets Signer à la fin du pack Après ça Quand on est chez moi Fait qu'on n'est pas chez nous Ah oui t'as Ici encore J'ai pas fait Si on a pas mis M'envoie de mettre Les trucs planqués partout En fait dans ta base Terrible ça Terrible Non par là Y'a rien Y'a plus rien Pluton Par là On a déjà fait Et puis Bah là De toute façon Et toutes les machines Qu'on a vu au début Donc Là c'est bien rempli aussi La prod d'énergie Y'a en bas de la tour Si jamais Ouais mais là dedans non Ah oui y'a ça aussi Ah attends ça On peut pas laisser ça On peut pas laisser comme ça Alors on va en mettre Plein partout là Hop Voilà Parfait Truc bien planqué Bah je crois que c'est bon Après en métro C'est triché Ce qui serait marrant C'est qu'on allume tout ça Et qu'il y ait genre Une seule TNT qui pète Et qu'il n'y ait pas de réaction En chaîne Et qu'on avait fait tout ça Pour rien Ça serait vachement décevant C'est pour ça que la chaîne A dit qu'il fallait tester Mais bon Bon bah let's go Let's go Ah je crois que ça va Rien ouais Attends il reste quoi en bloc Il reste juste des tanks Mais il reste juste la skystone Il y a littéralement tout Qu'il y a des pop Sauf les sources d'eau Et la skystone Donc en vrai En fait c'est des blocs Qui sont blast proof ça Tu peux pas les faire péter En fait Je crois Normalement ils sont Ouais ouais Tu peux pas les faire péter C'est là Mais sinon on a réussi A faire péter 100% Des blocs de la base En un try quoi Ok Il y avait quoi là dedans Les vieux coffres du début Allez ciao Appu 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 Oh c'était bien beau C'était bien beau Bon en vrai Moi je pense que je ferais péter Ma base A la fin d'épisode Evidemment A la fin du last Pour fêter ça aussi Mais là au moins Comme ça on pouvait tester ça Chez WAF Pour voir que ça marche bien Angel bloc sous les sources C'est vrai qu'on peut tout retirer Pour être sûr Angel bloc Ah non c'est pas les angel blocs C'est des Comment il s'appelle le bloc des quêtes Il s'appelle le floating bloc Voilà Hop Ah en plus c'est même pas un bloc En dessous nous c'est vraiment un bloc Où on vise Comment ça fait Comment ça marche Hop Ah parfait 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 Bon bah on trouve la base Ouais bah je crois que c'est parti Ça y est J'ai mon arsenal En vrai je me suis mis en game mode Mais l'obsidienne TNT Je peux clairement la crafter C'est de l'obsidienne Et de la TNT Donc du sable Et de la gunpowder Donc c'est pas un souci en vrai Mais voilà J'ai pas réflexe Comme ça au moins On peut ne pas Lesigner sur la quantité On va pouvoir en mettre Vraiment partout Alors pourquoi C'est une TNT Et pas la TNT Je crois que c'est une TNT Qui peut être un peu plus forte Voilà Ça fait un peu plus de dégâts Donc tant qu'à faire Au moins On est un peu plus tranquille Pour les blocs à casser Donc on va vraiment en mettre Tout autour 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 De l'astéroïde Déjà Tout autour Un petit peu du dos Mais aussi Même à l'intérieur Et puis après Evidemment on ira en mettre On n'y rebillera pas Les éoliennes là-haut aussi Vraiment Objectif On laisse rien Après comparer la base de Waf Où lui il avait vraiment Tout au même endroit C'est vrai que là Il faudra peut-être faire en plusieurs fois Parce que la plateforme du dessous Je pense pas qu'elle a pété tout de suite Et puis Et puis la plateforme en haut non plus Je vais peut-être commencer Par activer plateforme par plateforme Peut-être commencer par activer La plateforme du dessus Puis ensuite Faire la plateforme ici Puis ensuite Faire la plateforme du dessous Parce que c'est plus simple De tomber que de monter Parce qu'après Si j'ai plus l'élévator Pour aller en couche 250 Ça va être un petit peu long en fly Ça devrait le faire En vrai je connais pas trop La résistance des blocs Je sais pas si c'est suffisant Parce que c'est pareil On a des compact machines Est-ce que les compact machines Vont péter ? C'est une bonne question Je pense qu'il y a cette TNT On va mettre un petit peu au plafond Aussi pour que ça pète Un peu plus au cas où Voilà Et puis évidemment On va aller en mettre en bas Attends j'ai mis une T Je crois que j'ai mis une TNT Sur l'élévator Ouais bon c'est pas grave On va creuser par en dessous Au cas où le clic gauche Active la TNT On va éviter Et puis hop Pareil On va continuer à en mettre Un petit peu partout ici Let's go Je pense pas qu'il y ait de bloc proof Non explosion proof Peut-être le stockage Peut-être l'induction matrix Ça résiste Je sais pas Et après il y a peut-être Des blocs résistants aussi Qu'on a mis en fait Dans les multi-blocs Franchement c'est la surprise Parce qu'autant chez WAF Ça a fait boum boum Là il restait juste Les petits coffres En fait qui n'étaient pas explosés Autant ici On a des matériaux en plus Qui n'avaient pas lui Parce que je crois pas Qu'il ait fait de tour à lithium Ou genre de choses Tout simplement Donc c'est vrai que tout ça En fait ici on a Il n'y avait pas là-bas Donc peut-être que là-dedans Il y a trois petits trucs Un petit peu résistants Qui sait Par exemple on a un truc En netherite aussi Une source d'eau Donc peut-être que ça aussi C'est un petit peu explosion proof Mais bon Normalement Là avec tout ce que j'ai posé On devrait avoir de la marge Franchement il y a la TNT Littéralement partout Ouais peut-être on mette une ou deux Sur le crocheur là Voilà Sur le squeezer ici aussi Ah mais ça ça n'a pas été TNT ça Dis donc Parfait 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 Bah je crois qu'on est bien Je crois qu'on est bien Je crois qu'on est bien Bah écoutez Rendez-vous au niveau des eoliennes Pour faire péter le tout Et du coup l'élévator en bas Qui est bloqué N'existe plus Voilà On passe directement en fait A la plateforme du dessus Ce qui est logique en vrai D'un côté Vu qu'après ils sont superposés et tout On tombe mieux dans le côté Que je puisse quand même remonter Voilà On va en mettre Un petit peu tout autour Je ne sais pas si j'en mets Entre les rangées d'éoliennes Oh c'est bien ici Il reste un petit bloc en plus Parfait pour faire péter tout ça Bon allez On va en mettre un petit peu au milieu aussi Tant qu'à faire Par contre ça fait un peu mal aux yeux Qu'on traverse les eoliennes comme ça Parfait Bon Et bah Je crois que c'est le moment Le moment venu De casser la production d'énergie Hop Et sorti On va se péter un petit peu en hauteur Quand même pour tout voir péter Parce que si on est dedans Clairement on ne verra pas bien Oh Oh la nuance Comment ça Comment ça m'en off Pourquoi ça a pété les autres Ça a très bien marché chez Woof Oh là Oh Mais pourquoi c'est explosion proof ici Ah putain c'est claim C'est claim C'est pour ça Je suis bête Je suis bête Je suis bête Bah oui Oh le fail Voilà Ah d'ailleurs c'est marrant tout le rouge sur la map Ok Bon Vaut mieux qu'on s'en rende compte maintenant plutôt qu'en bas Mais oui en fait vu que c'est claim Il n'y a pas idée Il y a des explosions J'avais eu des claims chez Woof Ah bah Un survivant Ah donc les flux plug Voilà Déjà un bloc qui survit Ou alors juste il n'a pas pété Parce que je pense que chez Woof Il y en avait aussi peut-être du flux en vrai Non ? Oh il y a moyen On va voir Mais peut-être que c'est blast proof On va remettre un peu de TNT ici dans le doute Hop Bon bah maintenant c'est autour de la stéroïde Alors la stéroïde il y a peut-être un monde Où il y a des blocs qui survivent Parce que c'est vrai que j'en ai pas tant que ça Ah ouais mais tous les trucs de flux ça survit Oh putain mais c'est trop marrant du coup Il y a littéralement tous les trucs de flux point Et de flux plug Et même le contrôleur qui survit Et puis bah forcément du coup les under chest aussi Qui sont blast proof Ok Bon en vrai je vais les laisser comme ça En mémoire un petit peu de la base Oh merde ça a pété en dessous aussi Oh damn Oh il y a des TNT qui sont tombés Et qui s'est tout pété Oh merde Oh bah on n'aura pas vu Ah bah ça aussi c'est blast proof Voilà On peut retester Mais du coup les machines de hostile neural network Ne pètent pas la TNT Et du coup je pense ne pète pas au creeper non plus Ok Ouais c'est marrant ça C'est bon à savoir Enfin bon à savoir C'est rare qu'on pète sa base à la TNT Ou des trucs qui explosent dedans Mais en tout cas ok 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 très bien Bon Et bah nickel Et bah sur ce Les amis écoutez sur ce vide Enfin presque vide Parce qu'il reste encore 2-3 petits trucs volants Notamment des astéroïdes aussi autour Ça va être l'heure de se quitter Pour cette série Sur Astropolis On se retrouve du coup Pour une nouvelle aventure Normalement Dès ce week-end Ce sera en live Et puis en record aussi Sur le pack Ragnamod 7 J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes Aussi Tant qu'à faire C'est vrai que j'ai complètement oublié Vous l'ai souhaité dans l'épisode dernier En fait De vous souhaiter un joyeux noël Et tout Mais voilà Donc en retard En tout cas j'espère que vous avez souhaité Enfin passer de bonnes fêtes Une bonne année à vous aussi Et puis Bah rendez-vous ce week-end Pour une nouvelle aventure Pour un nouveau pack En multi Cette fois-ci Euh Du coup voilà Y'aura bah mapeur Comme dit bah Enfin Les rédos Redox Métis Et j'en passe Donc ça va être bien bien sympa Euh Puis peut-être qu'entre deux Y'aura des De nouveaux arrivants aussi Qui seront arrivés Voilà Qui seront proposés et tout Donc de gros bisous Portez-vous bien Passez une agréable soirée A la prochaine Tchou tchous